Bonjour dans ma chaîne YouTube Français Aussi. Aujourd'hui, nous allons commencer le projet 3 qui est intitulé « Dire une légende ». Séquence 1. Personnes et filles extraordinaires. Activité compréhension de l'oral. On commence par l'éveil de l'intérêt. La question. La légende est une histoire réelle ou bien une histoire imaginaire? Choisis la bonne réponse. La réponse. La légende est une histoire imaginaire. Voici le support maintenant. C'est un texte transcrit qui est intitulé « La légende de Sidi Mohamed el-Gharab ». Je vais lire le texte. La légende de Sidi Mohamed el-Gharab. On raconte une légende dont Sidi Mohamed el-Gharab fut le héros. Il y a longtemps, sous le règne de Salah Bey, dont le Constantinois, un fort géant appelé Sidi Mohamed réussit à se procurer de la poudre d'or. Quand le Bey Salah apprit cette nouvelle, il décida de garder pour lui cette précieuse poudre et résolut de faire disparaître le jeune Sidi Mohamed. Enfermé dans un sac, il le fit jeter du haut du quai Fshkar. Mais au même moment, on vit sortir du sac. Un corbeau qui se sauva d'un vol rapide. C'était Sidi Mohamed qui, par magie, avait réussi à se transformer en corbeau. Le Bey apprit vite la transformation de Sidi Mohamed en corbeau. Il le fit venir aussitôt dans un palais et lui demanda de lui démontrer sa puissance de magicien. Sidi Mohamed toucha le Bey de sa bagate et le transforma en femme. Et quelques instants après, le Bey reprit son état d'homme. Et merveille, Salah Bey reconnut alors le pouvoir, la sagesse et la science de Sidi Mohamed. Il lui demanda ce qu'il désirait. Sidi Mohamed lui formula un seul désir, ne plus payer d'impôts. Le Bey accorda volontiers ce, en plus, il construit en l'honneur de Sidi Mohamed une mosquée prie de la Constantine. D'après Achille Robert, études algériennes et tunisiennes. 1900 Phase d'écoute maintenant. On commence par la première écoute. La première question, qui parle dans ce texte? La réponse, si le narrateur qui parle. Deuxième question, il parle de qui? La réponse, il parle à nous, les auditeurs. Troisième question, que fit-il? La réponse, il raconte la légende de Sidi Mohamed l'Grab. Deuxième écoute maintenant. La première question, quels sont les personnages de cette légende? La réponse, les personnages de cette légende sont Sidi Mohamed l'Grab et Salah Bey. Deuxième question, où se déroulent les événements de cette légende? La réponse, les événements de cette légende se déroulent dans le Constantinois. Troisième question, quand se déroulent les événements de cette légende? La réponse, les événements de cette légende se déroulent sur le Rénie de Salah Bey. Troisième écoute maintenant. La première question, pourquoi Salah Bey a voulu se débarrasser de Sidi Mohamed? Réponse, Salah Bey a voulu se débarrasser de Sidi Mohamed pour s'emparer de la poudre d'or procurée par Sidi Mohamed. Deuxième question, a-t-il réussi de le tuer en le jetant du triot? La réponse, non. Sidi Mohamed s'est transformé en corbeau. Troisième question, Salah Bey a fait quoi quand il avait appris la nouvelle? La réponse, il convoquait Sidi Mohamed pour vérifier ses pouvoirs particuliers. Quatrième écoute maintenant. La première question, Sidi Mohamed a fait quoi pour lui prouver ses pouvoirs? La réponse, il a transformé Salah Bey en femme. Deuxième question, Salah Bey lui a promis de lui réaliser un vœu. Quelle était la demande de Sidi Mohamed? La réponse, s'était de ne plus payer d'impôts. Troisième question, quelle était la récompense de Sidi Mohamed? La réponse, la récompense de Sidi Mohamed est Salah Bey a construit une mosquée qui porte son nom. Phase de récapitulation maintenant. Complète par corbeau, mosquée, légende, femme, poudre. S'il a de Sidi Mohamed el-Gharab qui pouvait procurer de là, d'or, il s'est transformé en, et il a transformé Salah Bey en, Pour le récompenser, Salah Bey a construit une, qui porte son nom. Voici la réponse. C'est la légende de Sidi Mohamed el-Gharab qui pouvait procurer de la poudre d'or, il s'est transformé en corbeau, et il a transformé Salah Bey en femme. Pour le récompenser, Salah Bey a construit une mosquée, qui porte son nom. Merci pour votre attention mes chers amis, au revoir.